L'association Parler avec elle présente Femmes sur la bande FM BASTA Project Pour lutter contre la violence des genres Quatre phases, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Ouran ou bien à Naples BASTA Project Donc un échange interculturel Projet BASTA Parler de ces questions liées au genre des droits des femmes Et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles BASTA Project, pour toi c'est quoi ? Stop C'est stop Alors, l'association Parler avec elle Est une association de quartier Qui vit à la reinerie depuis 10 ans maintenant Donc elle a deux principaux axes de mission Le premier, c'est d'accompagner les habitants du quartier Et les populations en nécessité dans le besoin Que ce soit sur les papiers administratifs Ou sur de l'accompagnement social global Et son deuxième axe C'est de permettre l'appropriation de l'espace public par les habitants Via la création de projets Et notamment de contribuer à leur autonomie et à leur indépendance Vis-à-vis de leur situation sociale Et par rapport à leur vie dans le quartier Parler avec elle Les 10 ans, retour sur le 25 novembre Le dernier 25 novembre, c'était l'anniversaire de l'association Parler avec elle Mais cette date coïncide également avec la journée internationale pour l'élimination de violences envers les femmes Pour cela, on a eu plusieurs activités Une conférence gesticulée du collectif Régalounou Ça s'appelait l'arnaque de la princesse On a eu aussi un spectacle d'islam Avec Iana et Louvre Qui parlaient un peu des différents types de violences Qui vivent les femmes dans ce quotidien Mais aussi des façons de construire et de lutter contre ces violences Et on a eu aussi un spectacle pour les plus petites, pour les enfants Ça s'appelait Cap-Pas-Cap Et c'est le collectif Un ou Q dans la poche qui l'a fait On a fait aussi un hommage à Ouda Ouda, c'est une femme qui a vécu beaucoup de violences dans sa vie Et elle a repris cette expérience pour écrire un livre qui s'appelle Tais-toi, t'es une fille Et c'est Céline Bernard Et Chantos est l'auteur qui fait un peu la lecture des textes d'Ouda Et finalement, on a fait une animation de notre jeu Basta On Fissa Et c'est un jeu qui cherche à déconstruire les préjugés des genres Et les stéréotypes des genres pour lutter contre les violences vers les femmes Donc moi, mon prénom c'est Antinea, je suis à Marseille Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu associatif et notamment auprès des femmes Et depuis trois ans, avec deux amis, on a monté un collectif, le collectif Régalons-nous Pour travailler plutôt sur la prévention autour des questions de sexisme et de violence Et on propose des formations pour les professionnels Mais on propose aussi tout un tas de choses pour les jeunes, enfants, jeunes, ados et adultes Avec des ateliers, des interventions au milieu scolaire Et on a cette conférence gesticulée qui s'appelle l'arnaque de la princesse Alors est-ce que déjà, certains, certaines ont déjà vu une conférence gesticulée ? Non ? Est-ce que vous savez ce que c'est une conférence gesticulée ? Non ? Non ? Mais c'est trop bien, vous allez découvrir Bon, il y a beaucoup, beaucoup de conférences gesticulées très différentes Si vous voyez celle-ci, vous en découvrirez d'autres qui sont très différentes Mais, pour en dire quelques mots, en fait une conférence gesticulée C'est un des outils de l'éducation populaire Où on va aborder un sujet Alors c'est un peu entre une conférence et un spectacle déjà, le format Mais c'est surtout un endroit où on va parler d'un sujet en mobilisant à la fois du savoir chaud et du savoir froid Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le savoir froid, quand on parle du savoir en général, on parle du savoir froid C'est-à-dire le savoir académique, théorique, issu des livres qu'on apprend à la fac Et qui a l'air d'être le seul savoir qui a du sens aujourd'hui dans notre société Et en réalité, il y a un autre savoir qu'on appelle le savoir chaud Qui est le savoir issu de l'expérience, issu de son vécu Par exemple, qu'on trouve à travers les récits de vie, les anecdotes, tout ce qu'on vit qui peut faire savoir Et en fait, dans la conférence, là, moi je vais à la fois vous partager du savoir que j'ai appris dans les livres Mais aussi du savoir que j'ai appris de mon vécu De mon vécu de petite fille et de mon vécu de professionnel ayant travaillé dans des associations Voilà un petit peu Alors, il faut que je vous prévienne tout de suite Je ne vais pas être objective Voilà Souvent, en fait, personne n'est réellement objectif Mais moi je vous le dis, je ne vais pas être objective Parce que je vais vous parler de mon point de vue Et comme vous avez pu le voir, c'est un point de vue qui est situé Je ne représente pas tout le monde D'abord, je suis une femme Je suis une femme blanche Je suis une femme, une trentenaire Issue de classes moyennes, assez précaires aujourd'hui J'ai fait des études universitaires Dans cette société, quand même, grossophobe C'est-à-dire, être grosse, c'est pas bienvenu Je suis plutôt considérée comme fine Je ne suis pas en situation de handicap Je suis éthérosexuelle Voilà, je parle de ce point de vue-là Qui est donc très situé et qui est le mien Et qui n'est pas représentatif de toute la population Et c'est pourquoi, après la conférence d'Esticulé Moi je propose un échange Où vous pourrez partager vos points de vue à vous Qui sont aussi situés Qui seront peut-être le point de vue de femmes plus âgées D'hommes, de femmes non-blanches Qui vivent aussi peut-être du racisme Voilà, on va pouvoir partager et compléter ce tableau-là Pour qu'ils soient encore plus riches ensemble Est-ce que ça vous convient ? Oui Oui Ok Alors on va commencer Ah oui, dernière chose C'est une conférence gesticulée sur l'éducation Et sur le lien avec les violences Et donc je vais parler parfois de choses qui ne sont pas faciles Et c'est possible qu'on n'ait pas envie d'entendre ça Que ça ne soit pas le moment, que ça soit trop dur Et si vous avez besoin de partir Pour moi il n'y a aucun problème Ça va être aussi drôle et sympa Mais je vous le dis Si vous avez besoin de partir Ne vous culpabilisez pas Allez-y On peut ne pas avoir envie d'entendre ces choses-là maintenant Pareil, les gens qui regardent Vous pouvez éteindre l'écran si c'est trop horrible Être belle Vraiment ça me semble hyper important Depuis que je suis petite apparemment il faut être belle Alors qu'on sait hein Surtout l'intellectuel qui est intéressant En l'humour tout ça On le dit mais En moi Il y a vraiment cette injonction d'être belle Qui est hyper présente Et depuis très longtemps Depuis toute petite Alors Merci Barbie Merci Barbie Parce que En fait Il s'en vend toutes les 6 secondes dans le monde Les Barbies Donc c'est pas une petite affaire Et bien Barbie Si j'avais le corps de Barbie Je ne tiendrais pas debout Qu'on se le dise En fait Barbie elle a des formes disproportionnées Mais on ne peut pas marcher et être debout Avec le corps qu'a Barbie Elle a un bassin trop petit en fait C'est techniquement pas possible Et pourtant On grandit à écouter que c'est ça le corps qu'il faudrait qu'on ait Voilà Sans compter les pieds là en forme de talons Voilà Merci Barbie Et voilà Et voilà Et j'ai aussi cette conscience qu'autour de moi Toutes les femmes que j'ai pu côtoyer Dont moi On a eu des complexes On a des complexes On n'aime pas notre corps Et c'est hyper présent Hyper lourd Et qu'elle gâchit d'énergie Qu'elle gâchit de temps en fait Mais c'est partagé par toutes les femmes que je connais des complexes C'est dingue Bon et du coup Alice Guy Alors Alice Guy C'est une femme qui était contemporaine de Méliès Alors Méliès On connaît forcément parce qu'il y a des cinémas qui s'appellent Méliès Méliès c'est celui qui est connu comme étant celui qui a fait les premiers films Bah de manière contemporaine à Méliès il y avait Alice Guy Qui elle aussi a fait des films à cette époque-là Donc elle est une des premières réalisatrices réalisateurs Et on dit souvent que c'est Méliès qui a créé les films En fait Méliès a fait les premiers documentaires Mais à la même époque Alice Guy Donc une femme S'est dit Et tenez Si on faisait des films de fiction Ça a été la première à penser à raconter des histoires avec le cinéma Et à l'époque Tout le monde se foutait d'elle C'était un truc de bonne femme De raconter des histoires Le vrai truc c'était des documentaires Et vous voyez aujourd'hui la puissance, l'importance du cinquième art dans notre société Bah c'est une femme C'est venu de la tête d'une femme ça Et ça a été aussi la première personne qui a fait tourner Pas juste femme A faire tourner des acteurs afro-américains dans ses films La première personne à réaliser des peplums Et peplums c'est des films avec plus de 200 figurants Ou 300 je ne sais plus le nombre exact Mais avec beaucoup de figurants Qu'on imagine un truc d'homme où il faut tout gérer Bah c'est une femme qui a pensé la première fois à faire un peplum Voilà Bah cette femme-là, Alice Guy, a disparu de l'histoire Et on en parle un petit peu récemment Je ne sais pas comment ça se fait mais elle ressort Voilà un peu l'histoire de Mathilda Alors du coup Je suis allée voir dans différents espaces de la société Comment étaient représentées les femmes A quel point et comment Je suis commencée par les manuels scolaires Voilà, très intéressant les manuels scolaires Alors il y a eu des études Je m'appuie sur des études qui ont été faites Notamment par un centre de recherche, un centre de ressources Qui s'appelle Hubertine Auclair Donc une supra-agiste française Aussi colonialiste Il y a des histoires un peu pas très drôles non plus dans le féministe En tout cas le centre Hubertine Auclair a fait une recherche Plusieurs années de suite sur les manuels scolaires Pour regarder combien de femmes étaient représentées Et comment Alors je m'appuie sur une des études Bon j'ai pris un peu au pif C'est en 2014 C'est les manuels de français de seconde Et c'est en 2014 Donc en 2014 sur les manuels de français de seconde Combien en pourcentage y avait-il à votre avis de femmes citées Parmi tous les personnages historiques cités ? 3% ? 2% ? J'ai un trou d'ailleurs Oui 6,1% Vous êtes un peu... Je vous ai déprimé là en fait Il y a quand même 6% de femmes représentées Alors il y a 6% de femmes représentées dans ce manuel là Qui est un manuel de français Peut-être ça peut expliquer ce gros gros pourcentage Et si on regarde les femmes philosophes citées Les femmes philosophes Il y a 0,7% de femmes citées par les philosophes Mais le pire c'est les oeuvres qu'on donne à étudier aux élèves En fait il y a 95% d'oeuvres données à étudier aux élèves Qui sont des oeuvres d'hommes Donc des oeuvres d'art, des textes 95% sont des oeuvres d'hommes Et c'est vrai qu'il y a quelques années là J'avais fait un post sur Facebook en disant Cette année je lis que des livres écrits par des femmes Voilà Et en fait tout le monde m'a pourri en disant Mais c'est hyper excluant tout ça Mais de se dire que pendant toute notre scolarité On lit quasiment que des choses écrites par des hommes Ça ne choque personne en fait Peut-être parce que c'est inconnu aussi Comment ? Parce que c'est les plus connus Bah c'est les plus connus Et puis c'est un cercle vicieux comme ça Et d'ailleurs le fait que je me sois forcée à lire des livres de femmes Bah j'ai découvert plein d'autrices que je connaissais pas Et qui sont super en fait Mais on pourrait faire ça pareil avec toutes les minorités en fait Voilà Alors après C'est quelques femmes citées dans ce livre de la seconde de français Comment elles sont représentées ? Comment elles sont citées ? Bah je donnerai qu'un exemple Mais par exemple elle parle de Elsa Trioulay Elsa Trioulay c'est une grande romancière Elle était la première femme à obtenir le prix Goncourt en 44 C'est aussi une grande résistante Et bah elle est présentée comme la femme d'Aragon Le poète Comme la muse d'Aragon Et beaucoup de femmes comme ça sont citées Même Georges Chande qui est une femme autrice Elle est citée comme la lamente de Flaubert Alors elles sont déjà pas nombreuses mais elles sont citées comme ça Et après il y a les mots qu'on utilise Par exemple on va étudier les mémoires d'un grand homme Et souvent on étudie le journal intime D'Anaïs Nin Des termes aussi sont non parlants Et il y a encore plus invisibilisées que les femmes blanches Il y a toutes les femmes non blanches Femmes racisées En fait, et là on peut retourner dans l'enfance Et regarder les albums jeunesse comme Emmanuel Scroes L'air à quel point on ne parle pas On ne voit pas les femmes non blanches On voit quelques femmes mais elles sont blanches Donc on peut imaginer la violence que ça peut être Pour des personnes non blanches On ne voit jamais de personnes comme elles représentées L'Académie française a été créée en 1635 Alors l'Académie française en fait c'est une assemblée d'hommes A qui on a confié la lourde tâche De rédiger le dictionnaire de la langue française Alors je dis bien une assemblée d'hommes Avec un petit tâche, tout petit Oui parce que la première femme à rentrer à l'Académie française C'était ? Hélène Caractan Non, la toute première La toute première c'était Marguerite Ursula Notrice En 1980 Voilà, 1635-1980 Voilà, 345 ans après la création de l'Académie française Une femme entra à l'Académie française Bon il faut un peu de temps hein Alors cette assemblée d'hommes A l'époque, donc au 17ème siècle Non content d'avoir vu déjà les femmes écartées du trône et du pouvoir Restait un peu ennuyée parce que c'est une époque où il y avait beaucoup de femmes très influentes Et notamment qui organisait des salons littéraires où se passaient beaucoup de choses sur la politique et la culture Et les femmes étaient très très présentes dans ces salons littéraires C'était souvent elles qui les tenaient Et donc pour cela ils se sont dit Un moyen pas mal ça peut être de faire disparaître des noms de métiers féminins Alors ils ont utilisé des arguments Comment définir ? Des arguments Je vais vous les dire, vous en jugerez par vous-même Le premier argument c'est Ça sonne mal Voilà Poétesse Pour eux ça sonnait mal Et donc ils ont fait disparaître le mot poétesse Pour laisser place à poète qui fera très bien l'affaire pour les deux Il y avait également philosophesse Oui là c'était trop pour eux qu'il y ait fesse en même temps que philosophie C'était juste pas entendable Donc ça a disparu le dictionnaire Alors ça c'est un argument Ça sonne mal Qui a été repris par un académicien contemporain d'aujourd'hui Qui a utilisé ce même argument pour dire Oui mais dans écrivaine vous comprenez on entend le son vaine C'est dommage Alors je sais pas ce qu'il entend comme son dans écrivain L'ensemble de son vain aussi Oui Mais c'est un académicien Il s'y connait bien mieux que nous que la langue française Mercredi 25 novembre Live avec elle Les 10 ans de l'association Parle avec elle Diffusion en direct De 10h à 18h30 Sur les réseaux sociaux de Parle avec elle Spectacle musical Interview Du slam Hommage Conférence gesticulée Animation Co-production Parle avec elle Et Radio Gancus Parle avec elle 10 ans Retour sur le 25 novembre Bonjour bonjour Je m'appelle Lou Vermanita Et je suis slameuse Ça m'est tombé quand j'avais à peu près je pense 8-9 ans on va dire Et j'ai commencé à écrire Donc j'ai pas écrit de slam tout de suite J'ai commencé à écrire des poèmes, des pièces de théâtre Et puis c'est arrivé après plus tard quand j'étais à Paris Et je suis allée sur des scènes slam Et j'ai commencé à découvrir un petit peu ce que c'était Et puis après j'ai essayé de parfaire un petit peu l'écriture Et j'ai continué comme ça et je ne peux plus m'en passer Il y a une grosse communauté de slam C'est une famille, pour moi c'est une famille Ouais j'ai évolué dans mon écriture En fait je pense que j'ai toujours écrit sur la société J'ai toujours écrit pour les autres Pour rendre hommage à des personnes Parce que tout ce qui se passe dans la société me touche beaucoup Que ce soit les violences envers les femmes Que ce soit plein de choses de société La migration, les enfants, tout ce que je trouve injuste en fait Et comme ça me touche, je l'exprime avec des écrits En fait j'ai du mal à en parler Si on me pose la question je vais avoir du mal à en parler Mais par contre je vais l'écrire Je vais écrire ce que je pense, ce que je ressens Je vais me mettre à la place des autres aussi Même si c'est peut-être pas ce qu'ils vivent Mais en tout cas je vais essayer de retranscrire leurs émotions Alors en fait il faut savoir que quand j'écris mes textes Je les écris souvent la nuit Et du coup je les écris d'une traite Et je reviens très peu dessus Et je les balance comme ça Et en fait je réfléchis pas sur comment je vais refaire le texte Et du coup chercher la clé Je peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai écrit A quel moment je l'ai écrit C'est juste qu'il est venu comme ça en fait Et puis c'est à force de le faire, à force de le travailler, à force de le proposer Que j'ai des réactions aussi du public Il y a beaucoup, non mais quelques femmes qui m'ont pris dans leurs bras Quand j'ai dit ce texte là Et du coup ça me donne encore plus envie de le faire Et c'est vrai que c'est un texte que j'affectionne Parce que quand je le fais, c'est pas mon histoire spécifiquement Mais je pense aux femmes à qui ça peut arriver Et du coup ça me touche d'autant plus Alors on parle de femmes à qui ça arrive Donc du coup aujourd'hui tu t'es retrouvée en duo C'est quoi cette histoire ? Mais je sais même pas Je me suis retrouvée en duo avec Yana Que je ne connaissais pas ou très peu Et en fait l'association Parle avec elle nous a proposé de faire un duo Et pour rendre hommage aux femmes pour les 10 ans de l'association Et du coup on s'est rencontrée Et on a commencé à... Elle m'a dit ces textes qui ont mis beaucoup de joie en moi Et du coup je lui ai balancé les miens aussi Et on s'est rendu compte que ça faisait un contraste Et que ça faisait un dialogue Et en fait on est parti là-dessus Sans se poser de questions Parce que moi j'estime que quand on écrit Il ne faut pas trop se poser de questions C'est un long combat C'est un long combat Et chacune d'entre nous on se bat pour faire valoir nos droits Pour se faire entendre Pour retrouver une juste place dans la société Et moi je le fais avec les mots Parce que je ne sais pas le faire autrement Je suis sur Facebook Donc on peut me trouver sur Louvermanita C'est mon nom de slameuse Sur Instagram également Et une chaîne YouTube aussi Où je poste quelques vidéos de slame Du coup c'est Louvermanita Merci Tu sais, je dédie ce texte à toutes les forces féminines C'est quelques rimes C'est pour vous toutes A toutes celles qui s'accompagnent sur le long, long chemin des âmes Toutes ces chercheuses assoiffées de sens Qui serrent les coudes et qui rament A mes soeurs de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du chamanisme Aux animistes, aux agnostiques, à mes camarades laïcs, aux femmes de l'islam J'offre cette petite flamme Je dédicace cette flamme, cette bougie seule dans la nuit A toutes les femmes Il y a quoi derrière cette porte Louve ? Je ne sais pas mais Je ne veux pas rentrer chez moi Je ne veux pas insérer la clé dans la serrure Ça m'affecte, ça s'infecte Et les clés sur un trousseau comme un trou pour sauter, baiser Enfoncer la clé dans la serrure comme quand il enfonce son sexe dans le mien Je suis une ordure à ses yeux, la plus affreuse des femmes, c'est un mélodrame Un peu comme sur une scène, je sens bien venir la peine car J'ignore quels sont les désirs de cet homme qui s'apprête à me détruire Mais qu'importe, devant la porte, j'ai perdu la clé Je pourrais sonner, me faire assommer, frapper contre la porte de sorte qu'il vienne m'ouvrir Ouvrir la chair de sa chair aimée Je cherche la clé au fond de mon sac, sacrée vie, massacrée Je cherche encore la clé mais laquelle ? Vas-y viens en bouche J'ai un loup, j'en bouche Jam a quitté le macadam et son vagalame On voit comme un spam sur les crêtes de la douce France Cours, cours comme un petit lutin Sur tous les chemins Allez, viens Sista, on craint rien D'ici, on voit au loin C'est... Jam, jam, jam il a Jam, jam et oh Jam, jam, jam il a Jam, jam et oh Ouais, on m'appelle Yana, Sista Yana A l'origine, moi, je viens de Paname Donc, je suis une ancienne, en fait, du mouvement Slam J'ai commencé en 2002 avec la bande des 129H Où du coup, j'ai inventé des ateliers d'écriture Slam Vraiment sur mesure J'ai même fait des ateliers d'écriture à l'oral Avec des gens qui bloquaient avec l'écrit Et c'est devenu vraiment... On fit le conducteur, en fait, l'animation d'atelier J'aime autant amener les autres à dire que dire moi, en fait C'est un peu ma marque de fabrique Je pense qu'en fait, j'ai jamais fait vraiment du Slam pur et dur J'ai toujours fait du spoken word parce que Il y a toujours eu une percu, une flûte peule, un nez, un didgeridoo Et j'aime ce côté expérimental où ton texte, il va venir se poser sur un écran Un nouvel écran à chaque fois Et tu vas devoir un petit peu aussi t'y adapter Parle avec elle, en fait, avait eu cette vision Elle nous voulait toutes les deux Et ça nous a vraiment permis de nous rencontrer pour de vrai, en fait C'est ça qui est beau C'est elles qui nous ont vus ensemble Et que, en fait, nous, on s'est emparés de cette projection Et des fois, ça ne fonctionne pas On se rend compte, puis ça ne matche pas On se dit qu'il y a du potentiel Et puis, nous, on s'est retrouvés avec tout autant nos parcours différents Nos sonorités différentes On s'est dit, mais en fait, putain, c'est puissant de pouvoir aussi Tricoter quelque chose ensemble Avec des textes qui sont autant d'angles de vision différents Mais avec ce fil conducteur fort qu'est le féminin, en fait Alors, j'ai monté une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Tchatch Donc, voilà, pour pouvoir justement animer des ateliers d'écriture Moi, j'ai beaucoup taffé sur le quartier en Palo J'ai bossé à peu près avec toutes les assos du secteur Il y a un super maillage associatif là-bas Donc, on a fait des choses... Voilà, on a pu bosser un peu en profondeur Et du coup, la Compagnie de la Tchatch, il y a un blog LaCompagnieDeLaTchatchToutAttachée.wordpress.com Où on peut suivre un petit peu mes activités Bah là, c'est un petit peu en sommeil C'est pour ça que c'est d'autant plus beau Que pendant cette période un petit peu étrange Qu'on puisse quand même vivre des choses intenses comme ça, quoi Donc, merci à l'équipe de Parle avec elle Parce que c'est grâce à elle Bah, en tant que femme, forcément Vu que je suis une femme libre et... Et que je veux embarquer dans mon sillage toutes les six stas que je croise Forcément Après ce mot féministe, moi j'aime pas les étiquettes J'ai aucune étiquette Mais ouais, la femme a des droits La justice doit être faite Donc, sans avoir jamais besoin de m'inscrire dans un mouvement féministe Ouais, j'ai fait souvent partie de projets féminins Là, par exemple, l'an dernier, je jouais dans une batouque féministe dans les manifs Avec des jeunes, parce que je trouve que cette génération-là, elles ont 20 ans de moins que moi quand même Cette génération, elles ont vachement phosphoré Elles ont vachement réfléchi aussi à leur positionnement À créer des moments aussi non mixtes Pour se retrouver entre femmes Et justement renforcer cette puissance-là Et moi, je suis quand même à l'ancienne, à la vieille école J'aime bien la mixité J'aime quand ça se mélange Donc, moi, j'aime bien faire des projets aussi avec des hommes, en fait C'est à ma limite L'association Parle avec elle Faites ses 10 ans Mercredi 25 novembre Et bon anniversaire Parle avec elle Et merci pour tout ce que vous faites On est là, on est ensemble J'ai des dents On avait 10 ans Alors, on s'appelle Un yukou dans la poche, c'est le nom de notre compagnie, qui est formée par moi, Karine Hurstel, la chanteuse, et Adrien Albuy, qui est le ukuléliste Jeune compagnie, grosse compagnie ? Alors, une compagnie qui existe depuis 2016, donc ça va faire 5 ans maintenant Spécialité ? Spécialité, musique, spectacle enfant C'est vrai qu'on a démarré dans les bars, les restos Et puis, très vite, on s'est mis à chanter des chansons drôles C'est-à-dire que moi, je chante depuis toujours Adrien, c'est un touche-à-tout Il jouait du ukulélé avant de me rencontrer Et du coup, c'est vrai que quand nos deux univers se sont croisés, ça a été comme une évidence qu'il fallait qu'on joue ensemble Et comme on a tous les deux envie de rire sur scène On ne pouvait pas juste faire de la musique Il fallait qu'on mêle l'humour, la comédie Et beaucoup de partage aussi On a besoin de l'interaction avec le public Et c'est vrai que le public enfant est un public idéal dans le sens où, si ça ne fonctionne pas, ils ne font pas semblant Alors, on a deux spectacles Le premier, c'est les bébêtes du ukulélé Qui est un spectacle de reprise de chansons sur le thème des animaux On l'a créé comme ça à l'impro Et puis, on a vu que les enfants écoutaient, réécoutaient sans cesse le disque Jusqu'à s'approprier les chansons A tel point que les parents régulièrement nous disaient On n'en peut plus, y connaît tout par cœur Et on s'est dit, tant qu'à créer un nouveau spectacle, autant mettre des chansons qui ont du sens, qui font réfléchir les enfants Et on est dans un monde où les femmes doivent s'émanciper Et très jeunes tant qu'à faire Pour qu'à l'âge adulte, elles aient cette conscience qu'elles ont autant de droits que les hommes Et... Nous, on élève trois garçons à la maison Donc on a trois garçons qui ont 9, 10 et 11 ans Et du coup, on a aussi dans notre quotidien de parents Le besoin de passer un message justement à nos enfants Pour les éduquer Et les éduquer aussi par rapport à leur comportement vis-à-vis des filles Et puis leur montrer que, eh ben, les choses elles sont pas figées Et qu'un enfant qui est un garçon peut sans problème s'approprier un jouet de femme, de fille Qui a été conçu pour une fille à la base Mais moi ça me gêne pas du tout de voir mon fils, s'il a envie de le faire, jouer avec une poupée par exemple Et en fait, il y a une phrase que je dis souvent Quand j'entends un enfant qui dit à un garçon qui joue à la poupée Oh regarde, il joue à la maman Et je lui dis, ben non, en fait, il joue au papa Parce que l'intérêt, c'est pas... Enfin voilà, on veut pas qu'il y ait un étiquetage des jouets, des jeux, des choses, des couleurs Qui soient sexualisées Alors après, pour avoir écouté un podcast là-dessus C'est mieux vu qu'une fille se mette à jouer à des jeux de garçons Qu'un garçon se mette à jouer à des jeux de filles Parce que, aller vers le monde masculin, c'est toujours mieux vu qu'un garçon se féminise C'est vrai que ça, on ne l'a pas trop mis en exergue dans le spectacle Le spectacle est davantage tourné vers les filles doivent s'émanciper Mais on le dit maintenant à la radio On amorce quelque chose Le but du jeu, c'est pas forcément de donner un discours prémâché à quelqu'un Ce qu'on veut en fait, c'est aider les gens à réfléchir C'est leur dire, voilà, regardez, il y a un positionnement qui est possible comme ça Et donc, on essaye de vous amener avec nous Mais toujours dans l'humour, dans quelque chose de ludique, de fun On n'est pas dans quelque chose de militant Alors après, tu ne l'as pas vu parce que là, il y avait 10 personnes Mais quand on a 300 personnes devant nous, dont une majorité d'enfants Il y a tout un élan Il y a des garçons qui disent « Ouais ! » ou « Non ! » Et du coup, ça m'invite à répondre Ça m'invite à leur fermer le clapet Ou à leur dire des choses qui après, je pense C'est juste une petite graine qui grandit après Et ça démarre très tôt En fait, Adrien comme moi, on a eu des vies qui étaient Sur les chemins que la société, où la société nous mène C'est-à-dire le mariage, les enfants, le boulot fixe en CDI, titulaire, etc. Et on s'en est émancipé de tout ça Et on avait besoin aussi de le dire dans une des chansons Qu'il faut suivre ses rêves, il faut s'écouter Il ne faut pas forcément suivre ce que la société veut de nous Il faut être aligné avec soi-même Et pas avec les dictates de la société Alors, nous serons en concert ? Non, ce n'est pas possible Alors, on a un site internet qui s'appelle Unyuku dans la poche Ou unyuku.fr Unyuku, ça s'écrit U-N-U-K-U Puisque yuku comme yukulélé Et on nous retrouvera un concert Quand le gouvernement voudra bien réouvrir les théâtres Comme il souhaite réouvrir apparemment les églises Comme il n'a jamais fermé les centres commerciaux Voilà, s'il pouvait réouvrir les centres culturels et le théâtre Pour que la culture qui est essentielle Puisse s'exprimer à nouveau Ce serait bien gentil Il y a un people Carat etSamiles Donc on est un moment Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je m'appelle Céline Bernat, je suis comédienne, chanteuse, j'écris et voilà. Voilà, je vais participer à cette belle journée d'anniversaire de l'association Parle avec elle. Alors le raccord c'est déjà humain. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est mon nom d'épouse, d'ex-épouse, je préfère. Donc j'ai 76 ans, j'ai eu 5 enfants, 4 sont vivants et le cadet est décédé dans des circonstances tragiques. ... Je crois qu'on porte en nous, de génération en génération, l'histoire de qu'est-ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce que c'est qu'être un homme. On le porte dans nos cellules, donc même si aujourd'hui on est des femmes beaucoup plus libres, on a un sens du sacrifice qui n'est pas forcément sain ou normal par moment. On est capable d'accepter des choses qu'on n'aurait pas forcément à accepter. Je pense que les hommes ont un héritage aussi de domination qui les dépasse, qui n'est pas forcément conscientisé. Et nous non plus, on n'a pas forcément conscience, mais en tout cas les schémas, même s'ils sont dilués, même s'ils sont plus légers, ils sont encore là en fait. Donc c'est un vrai travail de conscientisation pour réveiller toujours un peu plus et s'en défaire. Et les violences évidemment sont encore là, c'est-à-dire que ce qu'a vécu Aouda, c'était une immense violence, tout ce contexte social qui lui exigeait de se taire, d'accepter. Elle n'avait pas de porte de sortie, aujourd'hui ce n'est pas tout à fait pareil. Mais on voit bien que la violence faite aux femmes malheureusement est encore beaucoup trop d'actualité et que les schémas se répètent encore en grand nombre en fait, malgré la modernité de notre société. Donc non, on n'est pas guéri. Elle connaît un semblant de vie et de liberté lorsque toute jeune femme décroche un emploi à la poste, mais elle se marie vite avec un bel homme dont la détermination à l'avoir pour femme la charme. Elle croit faire un mariage d'amour, mais lorsqu'il exige de quitter, il lui exige de quitter son emploi et lui interdit d'inviter ses amis au mariage, la porte de l'enfer se referme instantanément sur elle. À partir du moment où le mariage est acté, cet homme, qui sera le père de ses enfants, devient son bourreau, faisant d'elle une ombre de souffrance, une esclave, une femme dépossédée de son identité, de sa liberté, de son honneur. Elle vivra dans la violence et la peur pendant 35 ans et trouvera la force de s'en sortir après la mort du fils que son mari avait rejeté de la façon la plus cruelle qui soit. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je crois que le féminisme est avant tout un humanisme. Donc, de toute façon, c'est une question qui nous concerne tous et qui est essentielle pour que notre monde devienne meilleur et plus sain. Donc, oui, oui, ça m'anime. Après, je ne suis pas non plus... Comment dire ça ? C'est malgré moi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément conscient. Quand je vois que j'ai pris ces figures-là de femmes, je me dis, tiens, oui, c'est des parcours très, très forts qui racontent des choses puissantes. Mais je ne pars pas de ce postulat. Je ne me dis pas, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire par rapport au féminisme, etc. Ce n'est pas un combat, on va dire, conscientisé. Oui. Il y a plusieurs passages, d'ailleurs. Et dans les lectures, c'est ces passages-là que je vais faire se succéder. Il y a un passage, c'est un détail, mais qui m'a vraiment frappée. C'est quand elle est encore enfant. Je pense qu'elle est prépubère. Peut-être qu'elle a 12 ans, je ne sais pas. Et elle doit aller chercher du lait. Sa soeur lui dit d'aller acheter du lait. Et son frère la croise dans la rue. Donc déjà, elle n'a pas le droit de parler à son frère. Dans la rue, ils n'ont pas le droit de se parler homme-femme. Et quand il la voit, il lui interdit d'aller chercher le lait. Il lui dit, non, non, j'y vais à ta place. Donc, elle rentre à la maison. Elle dit à sa soeur, bon, ben, je n'ai pas pu y aller. Le frère y est allé. Et quand il rentre, il est furieux et il engueule toute la famille, la soeur, la mère et tout, en disant que c'est inacceptable de la laisser sortir comme ça. Regardez le t-shirt qu'elle a. Changez-lui les habits. C'est vraiment impossible. Enfin, il est dans une colère abominable. Et elle, elle comprend à cet instant-là que c'est parce qu'elle a la poitrine qui commence à pointer. Elle a vraiment à peine, quoi, les télons qui commencent à sortir et que ça doit se voir sous son t-shirt d'enfant, quoi. Et ça, c'est la première. C'est une humiliation incroyable. C'est d'une violence, alors que c'est naturel, quoi. Elle se met à avoir honte. Elle se sent vraiment… Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé terrible parce que, voilà, dès les premières apparitions de sa féminité, ça annonce la suite. Et après, non, non, bien sûr, il y a des passages qui m'ont profondément bouleversées, on va dire, dans la violence qu'elle a pu subir au sein de son couple, elle-même ou ses enfants, notamment quand son fils est mis à la porte. Enfin, il y a des scènes qui sont assez insupportables. Mais bon, le livre est écrit d'une manière très, très touchante parce qu'elle n'en rajoute pas du tout. C'est très humble. Les mots sont juste posés comme des témoins délicats, en fait, de la réalité de ce qu'elle a vécu. Donc, on n'a pas de mal à le lire et on comprend qu'elle a vraiment voulu retranscrire de la façon la plus juste et la plus précise qui soit ce qui a été sa réalité. Donc, on est avec elle pas à pas, mais ça bouge très, très fort. C'est vrai que c'est un livre, moi, qui m'a vraiment secouée. Écoutez, avec le Covid ambiant, je dois avouer que l'actualité est plus que perturbée puisque tout ce qui est scénique est annulé depuis des mois et des mois. Mais j'ai la chance de sortir un disque, mon premier EP, là, en décembre. Donc, il va y avoir une activité musicale. Donc, on peut me retrouver sur Facebook. Mon nom de scène en tant que chanteuse, c'est Mademoiselle Nin. Nin comme nine, comme le chiffre neuf. Donc, on peut me retrouver sur Facebook. J'ai un site internet aussi. Ou à mon nom, d'ailleurs, Céline Bernat. Et là, il va y avoir des actualités. Il va y avoir le clip qui va sortir, le disque et plein de choses. Donc, sur scène, il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas, au plaisir, vous pouvez me suivre sur Facebook et les actualités seront toujours données. Parle avec elle. Les 10 ans, retour sur le 25 novembre. C'est assez simple, en fait. On lance le dé et selon le nombre qu'on a fait, on avance son pion. Et selon la case, donc la couleur où on est, on a une carte verte, jaune, rouge. Et selon, il y a une action à faire ou une question à répondre. Les garçons peuvent-ils aimer le rôle ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et pourquoi pas ? Mon fils, il aime ça. J'achète des polos roses. Il a 12 ans, ça va très bien. Il le vit bien. Est-ce que les garçons peuvent pleurer ? Ben oui, mais bien sûr. Oui, ils pleurent pas. C'est normal. Parle avec elle. 10 ans, retour sur le 25 novembre. Bonjour, je m'appelle Zien Abdelouab. J'ai 27 ans. J'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai travaillé un peu à gauche, à droite, dans plusieurs métiers différents. Et c'est après une rencontre, celle de Laure, que j'ai finalement travaillé ici. J'ai commencé à travailler, c'était le 30 août la dernière. Après ça, je fais pas mal de sport. Je fais aussi une formation d'alternance en plus de ce travail-là, en BPGEPS. Je fais sport et social, animation sociale et sport pour tous. Quel est ton ressenti dans un environnement majoritairement féminin ? Comment tu te sens en tant qu'acteur masculin dans cette association ? Ben, on calcule pas vraiment. Bien évidemment, il y a plus de femmes que d'hommes dans cet assaut. Mais au quotidien, ça se ressent pas, on va pas vraiment appuyer. Je pense aussi que Laure, et pas que Laure, et mini, etc. Et puis même toute l'équipe, ça se sent pas. En fait, on t'occupe pas des fois en rigolant. Oui, on se le dit, il y a que des femmes, t'es tout seul et tout. Mais ça se perçoit pas vraiment. Et quelles sont les thématiques ou les sujets dans cette association qui sont le plus marqués ? Ben, il y a des choses, par exemple, que j'ai déjà pensé, mais on le voit vraiment. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont vraiment ancrées. En fait, on le voit au fur et à mesure, il y a encore plus ici, justement, c'est une assaut qui prend l'égalité homme-femme. Il y a des choses basiques, comme je parlais avec des collègues de travail, notamment Manon et Sarah, et tout. Je sais pas, quand pour moi, c'est tout naturel que ma mère fasse à manger, que voilà, que ce soit pas mon père. Parce que c'est une chose qu'on a grandissé avec ça. Et ça, c'est des petits discours, des petits débats qu'on a eus, qu'au fur et à mesure, tu commences à prendre conscience. Et pour finir, à ton avis, comment on pourrait améliorer les problèmes qui existent entre les hommes et les femmes ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais déjà, pour commencer, il faudrait essayer, je vais essayer déjà, ça serait pas mal, de se mettre à la place de l'autre. Mais ça, c'est dans tout, hein, que ce soit homme-femme, que ce soit dans les nationalités, que ce soit dans les, par exemple, tout ce qui est raciste, tout ce qu'on peut dire. C'est ici, maintenant, à sa place, savoir ce que la personne peut vivre, ou en tout cas, peut ressentir. Et je dirais, ouais, je dirais, essayer aussi de se remettre en question, parce que je pense que, bien souvent, c'est la faute de l'autre et pas de sa faute. Voilà, je pense que ça serait déjà commencé par là. Merci, Zéane. Parle avec elle, en fait. Bon anniversaire, Parle avec elle. Donc, merci à l'équipe de Parle avec elle. C'est grâce à elle. J'ai 10 ans. On avait 10 ans. À retrouver sur YouTube, Facebook et Instagram. Toutes les infos sur WordPress, associationparleavecelle.fr C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project, en France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est ma radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2018.